Bonjour à tous, c'est Kevin Roche. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu spéciale. On va sortir un petit peu du contexte, son, effet, matériel, etc. Et on va parler un petit peu du métier de musicien professionnel et de l'activité parallèle que certains peuvent avoir, comme moi, via une activité sur YouTube, Internet, les deux. Comment combiner tout ça ? Alors il se trouve que la semaine passée, on discutait avec des confrères sur Facebook et il y en a un qui a commencé à poser la question sur justement comment faire, entre guillemets, du business sur Internet ou YouTube, à savoir avec des vidéos sponsorisées ou une chaîne monétisée sur YouTube, je vais vous expliquer ça, ou comment vendre, par exemple, une formation, des patches pour un multi-effet ou ce genre de choses-là, comment faire ça légalement, finalement, et comment ceci peut se combiner avec l'activité que l'on a de musicien professionnel et donc lorsqu'on est rattaché au régime de l'intermittence du spectacle. Donc je vais vous expliquer tout ça un petit peu en détail, comment moi je fonctionne, enfin, comment je fonctionne, c'est la façon dont il faut faire, tout simplement pour que ça puisse à la fois informer ceux qui ne sont pas informés de ceci, pour que ça puisse cultiver ceux qui ne sont pas dans ce milieu-là, mais qui sont curieux de savoir comment ça se passe, et puis pour permettre à ceux qui sont dans ce milieu-là de faire les choses correctement, si ça peut les aider. Alors déjà, qu'est-ce que c'est d'être musicien professionnel ? Alors professionnel, ça veut simplement dire qu'on gagne sa vie grâce à ça, c'est-à-dire qu'on remplit son frigo, on paye ses factures grâce à cette activité. C'est pas lié au niveau, il y a des musiciens professionnels qui ne sont pas forcément très bons, il y a des amateurs qui sont bien meilleurs que certains, voire beaucoup de professionnels. Éventuellement, le musicien professionnel, lui, il va avoir une expérience importante puisqu'il joue beaucoup, donc avec le temps, on peut avoir, acquérir une expérience de la scène, une expérience du jeu en groupe, etc. Donc ça, oui, le musicien professionnel, lui, il va avoir normalement plus d'expérience que l'amateur, mais par contre, c'est absolument pas une histoire de niveau. Donc simplement professionnel, ça veut dire que l'on gagne sa vie grâce à ça. Alors comment on gagne sa vie lorsqu'on est, je parle, musicien professionnel sur scène ? En effet, quand on travaille dans la musique, on peut gagner de l'argent en donnant des cours, en travaillant dans un magazine de musique, en étant sur scène, en faisant justement du business sur YouTube, en vendant des trucs sur Internet, etc. Bon bref, là, je vais parler de l'activité en ce qui me concerne et ce qui était le sujet avec les copains, donc de notre activité de musicien de scène. Donc finalement, un musicien, lorsqu'il travaille, il doit être salarié. Alors justement, je vais me permettre de répondre à quelqu'un l'autre fois qui m'a laissé un message sur la dernière vidéo que j'ai publiée où je parlais dans le titre de musicien pro et donc il m'a répondu. J'ai même supprimé son message et je ne lui ai pas répondu parce que c'était hors sujet et c'est une belle connerie où il me dit, quand on est pro, déjà, la première chose à faire, c'est de s'inscrire au registre du commerce et de payer ses charges. Alors ça, c'est une connerie monumentale. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est lorsqu'on est musicien professionnel, comment ça se passe. Donc, quand on est musicien professionnel, on va être salarié. Chaque fois qu'on fait le spectacle, on est salarié, soit on est salarié de l'organisateur, soit on est salarié d'une structure qui nous produit, qui produit notre spectacle et qui le vend à l'organisateur. Donc, la structure de production va donner une facture à l'organisateur, l'organisateur va payer cette facture à la société de production, enfin, à l'organisme qui nous produit et cet organisme qui nous produit va nous reverser notre salaire en payant nos cotisations sociales, etc. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on sera salarié dans ce cas-là de la structure de production ou sinon, on est directement salarié de l'organisateur, quel qu'il soit. Ça peut être un bar, ça peut être un restaurant, ça peut être un comité de fête, une mairie, une association, un particulier, un hôtel ou une entreprise, enfin, peu importe, là où vous produisez. Donc, voilà. Donc, monsieur, je vous réponds, non, quand on est musicien professionnel, on ne paye pas ses charges et on n'est pas inscrit au registre du commerce. Ça, c'est une bêtise. Lorsqu'on est salarié, donc, comme ça, à chaque spectacle, on est affilié au régime de l'intermittence du spectacle. Donc, l'intermittence du spectacle, ce n'est pas un statut, ça, c'est un abus de langage aussi, c'est un régime spécifique de l'assurance chômage. C'est-à-dire que lorsque nous sommes intermittents du spectacle, nous sommes inscrits à France Travail, anciennement Pôle emploi. Donc, tous les mois, on s'actualise. Donc, on est considéré comme des chômeurs, c'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Donc, tous les mois, on s'actualise de façon à déclarer le nombre de dates que l'on a fait et Pôle emploi nous indemnise par rapport aux jours où nous ne sommes pas sur scène puisque, en effet, il est très compliqué d'être sur scène cinq jours par semaine. Notamment, moi qui travaille dans l'animation, par exemple, où je travaille essentiellement dans des bars, des restos en duo et avec un gros orchestre de variétés sur des comités des fêtes ou des balles d'entreprise ou ce genre de choses-là ou pour des mairies, on travaille rarement les lundis, les mardis ou les mercredis. C'est plus le week-end, vendredi, samedi, voire dimanche, peut-être jeudi. Donc, les autres jours où on n'est pas sur scène, on est indemnisé par Pôle emploi. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on n'est pas sur scène, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas puisqu'on doit travailler son instrument, on doit chercher du boulot, on doit démarcher, on doit créer des affiches pour de la pub, on doit réparer son matos, on doit répéter, voilà, parce que toutes les répétitions ne sont pas rémunérées, voire même très peu. Donc, voilà. Donc, quand on n'est pas sur scène, on travaille, mais on ne touche pas forcément d'argent pour ce travail que l'on effectue. Donc, du coup, Pôle emploi nous indemnise de façon à ce qu'on puisse compléter, en fait, notre salaire avec ce qu'on gagne sur nos prestations. Donc, voilà. Finalement, l'intermittence du spectacle, c'est ça. On est inscrit à Pôle emploi, on travaille, on doit faire un certain nombre de dates à l'année, donc 43 exactement au minimum pour accéder au régime d'indemnisation de l'assurance chômage qui est réparti en deux annexes, la 8 et la 10. La 8, c'est pour les techniciens et la 10, c'est pour les artistes. Donc, du moment qu'on est musicien, chanteur, danseur, etc., on fait partie de la catégorie des artistes. Donc, voilà. Rapidement, je résume. Donc, l'intermittence du spectacle, c'est ça. On est inscrit à Pôle emploi, à faire affront ce travail. On doit faire au minimum 43 prestations dans l'année. On peut en faire plus, bien évidemment. Et on est indemnisé pour compenser notre salaire les jours où on n'est pas sur scène. Alors, donc finalement, pour faire du business sur Internet. Donc, à savoir que, par exemple, si je parle de YouTube, YouTube, du moment qu'on atteint 1 000 abonnés, on peut monétiser notre chaîne. C'est-à-dire que les publicités qui vont apparaître sur les vidéos vont nous rapporter de l'argent. Donc, c'est YouTube qui nous paye. Enfin, YouTube, c'est Google puisque YouTube appartient à Google. Donc, finalement, à partir de 1 000 abonnés, on va, donc, nos vues, plus on va faire de vues, plus YouTube va nous reverser de l'argent. Enfin, Google. À savoir qu'on ne gagne pas des millions. Il ne faut pas... Donc, je ne suis pas là pour vous dire combien on gagne, etc. Ce n'est pas l'idée. Mais en tout cas, on ne gagne pas des millions. Mais cet argent, quoi qu'il en soit, en France, du moment qu'on touche de l'argent, il faut qu'on le déclare, cet argent. Sinon, ce n'est pas légal. Donc, la solution, à mon sens, moi, c'est ce que j'ai fait, pour gagner de l'argent légalement, que ce soit via YouTube ou via un site Internet où vous vendriez, par exemple, comme moi, j'ai mis en place une formation que je vends. On peut vendre des patches. Il y en a qui vendent des t-shirts, etc. liés à la musique. Bref, moi, je pense que la solution, en tout cas idéale, lorsqu'on commence, c'est la micro-entreprise ou l'auto-entreprise. L'avantage, c'est qu'on peut quand même atteindre un chiffre d'affaires de 77 700 euros par an. Donc, on a le temps de voir venir. Ça fait quasiment 6 500 euros par mois. Alors, moi, je n'en suis absolument pas là. On en est très loin, évidemment. Mais, en tout cas, ça permet d'encaisser légalement cet argent. À savoir que, du coup, on va se déclarer en tant que commerçant. On fait de la vente, finalement. Donc, oui, on fait de la vente. On vend de la vidéo. On vend des patches. On vend des trucs. Donc, quoi qu'il en soit, on fait de la vente. Et l'avantage, c'est que ça nous permet de déclarer ça de façon totalement légale. Tous les mois, on déclare son chiffre d'affaires à l'Ursaf. On paye ses charges à l'Ursaf tous les mois aussi. C'est compatible, donc, avec l'activité de musicien professionnel qui serait, qui appartiendrait au régime de l'intermittence du spectacle, on peut totalement être intermittent du spectacle et y avoir une micro-entreprise à côté. Donc, ça, c'est totalement légal. Donc, la micro-entreprise, comment ça marche ? Tous les mois, je fais du chiffre d'affaires, je déclarerai ce chiffre d'affaires, je paye mes charges, donc, c'est 21,6% de charges à l'Ursaf. Et puis, comme ça, on encaisse légalement tout ça. À savoir que, il faut que votre micro-entreprise, donc ça, lorsque vous créez votre micro-entreprise, ça se fait en ligne, ça se fait globalement facilement. Lorsque vous avez rempli le formulaire de création de votre entreprise, un mois et demi après maximum, vous recevez un courrier, vous avez votre numéro de sirète, vous pouvez commencer à bosser et finalement, à facturer, etc. Donc, c'est très simple, il n'y a pas une comptabilité qui est gigantesque. Chaque fois qu'on fait une vente, on fait une facture et puis c'est fini. Donc, finalement, c'est simple à gérer, ce n'est pas ultra contraignant. Moi, je conseille d'avoir simplement une comptabilité tenue de façon régulière, ce qui évite de se retrouver sous une montagne de factures à faire tous les six mois. Donc, voilà, c'est simplement une histoire d'organisation, mais lorsqu'on est organisé et qu'on gère ça facilement, en fait, régulièrement, en tout cas, ça se fait facilement. Donc, c'est totalement compatible avec l'activité d'intermittent du spectacle, c'est-à-dire que tous les mois, lorsque vous faites votre actualisation à France Travail, vous déclarez vos heures, comme d'habitude, enfin, vos nombres de dates et puis vous déclarez votre chiffre d'affaires avec un nombre d'heures qui correspond, puisque Pôle emploi ne fonctionne qu'en heures, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur scène en tant qu'intermittent du spectacle, en tant que musicien, on déclare une date, à chaque fois une date, un cachet, ce qu'on appelle un cachet, c'est-à-dire qu'on est payé à la tâche pour effectuer une prestation, ce cachet-là équivaut pour Pôle emploi à 12 heures de travail. Ils prennent en compte, ils ont fait ce calcul-là depuis des années, ils considèrent que lorsqu'on fait une date, c'est 12 heures de travail, ce qui ne veut pas dire qu'on ait passé 12 heures sur scène, ce n'est pas ça. Mais eux, pour comptabiliser leur truc, ils considèrent que ça compte 12 heures. Et donc, il y a une formule mathématique qui permet, lorsqu'on est auto-entrepreneur, de convertir son chiffre d'affaires en heures. C'est-à-dire qu'on prend ce chiffre d'affaires, par exemple, on gagne 300 euros, donc on prend ce chiffre d'affaires-là, et lorsqu'on a une autre entreprise qui travaille dans une fonction commerciale, on dit que c'est une BIC, c'est-à-dire qu'elle réalise des bénéfices industriels ou commerciaux. Donc, BIC, ça veut dire ça. Donc, à partir de là, on appartient à cette catégorie-là et lorsqu'on appartient à cette catégorie BIC, on a le droit d'appliquer un abattement de 50 % sur notre chiffre d'affaires pour calculer le nombre d'heures. C'est-à-dire que si je gagne 300 euros, en fait, on va prendre donc les 50 % de ce chiffre d'affaires-là, ça fait 150 euros et on va le diviser par le montant du SPIC horaire et ça va nous donner donc le nombre d'heures qui correspond à ce chiffre d'affaires. Et donc, tous les mois, on déclare notre chiffre d'affaires. Donc, lui, par contre, non d'abattu, sans abattement et on donne le nombre d'heures équivalent avec lui, l'abattement qui est appliqué. Donc, tout simplement, après, on fournit chaque mois à Pôle emploi son justificatif de déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF et puis, ça roule. Moi, je fais ça depuis trois ans et en fait, ça se fait très facilement. Donc, ça fonctionne. Pôle emploi, zéro problème, c'est carré pour tout le monde. Donc, l'idéal, lorsqu'on veut créer sa micro-entreprise et lorsqu'elle est créée surtout, c'est d'appeler Pôle emploi, de les prévenir, de leur dire, voilà, j'ai créé ma micro-entreprise, je vais lancer un business en parallèle de mon activité de musicien. Eux, ils vont vous dire, fournissez-nous tel document, tel document. Donc, il n'y en a pas 36. Il va y avoir une attestation des impôts qui atteste bien que vous appartenez à la catégorie BIC. Donc, ça, cette attestation-là, il fallait la demander et on vous demande votre attestation de création de micro-entreprise et puis, c'est fini. Et après, ça roule tout seul. Donc, ce n'est pas contraignant. Mais en tout cas, voilà, la façon légale pour encaisser de l'argent légalement sur un business, que ce soit YouTube ou sur un site internet où vous vendriez des choses et qu'on soit musicien ou pas d'ailleurs, c'est, alors, moi, je parle de micro-entreprise. Si vous réalisez d'emblée un chiffre d'affaires énorme, il va falloir créer autre chose qu'une micro-entreprise, une SAS ou quelque chose comme ça. De façon, alors là, vous allez être assujetti à la TVA, vous allez pouvoir faire un chiffre d'affaires illimité. Voilà, donc là, vous allez passer encore un grade au-dessus. Mais en tout cas, si vous commencez, vous commencez petit, si vous commencez petit, la micro-entreprise, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de bilan comptable, il n'y a pas besoin de, enfin, il n'y a pas besoin de grand-chose finalement. On est autonome, on gère son truc facilement et puis voilà. Donc, si vous commencez petit, la micro-entreprise, ça marche super bien. C'est globalement facile à gérer. Il y a une plateforme sur le site de l'URSSAF qui est très facile, enfin, qui est bien, ils ont fait en sorte que ce soit accessible aux communes et mortelles et que ce soit accessible par tout le monde, tout simplement. Alors, du coup, j'ai parlé de l'intermittence du spectacle, du fait d'être musicien professionnel, j'ai parlé de la micro-entreprise et un troisième point que je voudrais aborder, c'est le fait qu'il y a des gens qui ont une micro-entreprise et qui a parallèlement font de la musique les week-ends, dans des bars, dans des restos, ce genre de choses-là et qui arrivent donc avec une facture d'auto-entrepreneur pour se faire rémunérer leurs prestations de musiciens. Ça, c'est totalement interdit puisqu'on n'est pas dans le cadre du salariat et comme je l'ai dit tout à l'heure, le salariat est obligatoire pour un musicien, pour un artiste. Le salariat est obligatoire que ce soit salarié par l'organisateur ou salarié par une production. Donc, les personnes qui jouent les week-ends et qui apportent une facture d'auto-entrepreneur à l'organisateur, vous êtes dans l'illégalité. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la loi. Il suffit de taper sur Google artiste auto-entrepreneur, vous allez voir tout ce qui est écrit, vous allez tomber sur des sites évidemment liés à toute la législation et qui vont vous expliquer très rapidement que ce que vous faites, c'est interdit. Et de plus, alors, vous allez payer 21,6% de cotisation sur le montant que vous allez encaisser. Lorsqu'on effectue une prestation en tant que, enfin, dans le cadre de l'intermittence du spectacle, il y a autant de salaires honnêtes que de cotisation. C'est-à-dire que si on gagne 100 euros, on paye, enfin, l'organisateur ou la production, en tout cas, paye quasiment 100 euros de cotisation sociale aussi. Donc, c'est de la concurrence déloyale et surtout, c'est interdit. Donc, voilà, je tenais à le préciser vu qu'on parlait d'intermittence des micro-entreprises, je fais le lien entre les deux aussi. Voilà, tous ceux qui facturent des prestations artistiques par l'intermédiaire d'une micro-entreprise, vous êtes dans l'illégalité et vous faites de la concurrence déloyale à ceux qui travaillent normalement. Donc, merci de respecter le métier de ceux dont c'est l'activité principale et alignez-vous aux tarifs de tout le monde et comme ça, au moins, vous serez dans les clous. Eh bien, écoutez, voilà, je voulais simplement faire cette vidéo pour expliquer donc à mes confrères comment moi, je fonctionne. Donc, tout simplement, je fonctionne de cette façon. Je suis intermittent du spectacle. J'ai créé cette micro-entreprise depuis trois ans qui fonctionne au niveau administratif. Ça fonctionne totalement et sans encombre que ce soit par rapport à France Travail, les actualisations mensuelles, etc. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas du tout le seul à faire ça. En tout cas, la façon légale pour encaisser de l'argent via YouTube ou une activité commerciale puisque c'est ça, créer une micro-entreprise pour commencer, vous ne serez pas embêté et ça vous permettra en cas de contrôle puisque les contrôles n'arrivent pas qu'aux autres. Ça vous permettra tout simplement d'être dans les clous. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Ça me fera plaisir. Et puis, si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, ce qui m'encouragera à continuer à vous fournir du contenu gratuit. Je vous en remercie encore par avance et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye. Sous-titrage ST' 501